Pour faire face finalement aux différents enjeux en cours dans nos sociétés, avec l'émergence de différentes ruptures telles que la transition énergétique, la transition numérique, avec la généralisation des savoirs, de l'accès à ces savoirs, à ces compétences, à ces compétences de plus en plus rapides des différents métiers et des compétences attendues dans les différents territoires par les entreprises, les territoires, tout ça, tous ces mouvements-là en fait impactent finalement la façon de former, soit on parle de formation initiale ou continue, en fait de former les professionnels de demain.